Michel Collomb ? Pour répondre à votre question sur la nature de l'OTAN, je pense qu'il faut juger une organisation à ses actes. Et donc il faut voir si vraiment il réalise les objectifs de la démocratie qu'on nous annonce dans sa propagande. Et si on voit dans l'histoire, l'OTAN c'est quand même le complice du régime fasciste au Portugal de Salazar, le complice du coup d'état en Grèce, des colonels turcs. À l'époque c'était la guerre froide. Le fascisme comme excuse pour la guerre froide ou la guerre froide comme excuse pour le fascisme genre grec. On retrouve l'OTAN aux côtés des fascistes portugais, grecs, turcs, dans les réseaux gladiaux préparant des coups d'état pour préserver la France, l'Italie dans un grand danger, etc. Donc ça on est juste dans la propagande. La question à laquelle il faut répondre c'est à quoi sert l'OTAN ? Et la première chose, je pense, j'aimerais qu'on y revienne par rapport à ce qui a été dit aux Etats-Unis et à la Chine. Mais la première chose c'est qu'il faut juger l'OTAN par rapport à ses actes. Moi je partage ce qui vient d'être dit. Les médias insistent toujours, lorsqu'une guerre est en préparation où elle a lieu, sur ce pays-là à ce moment-là. On le présente d'une certaine manière, diabolisé. Et on ne raconte jamais ce qui se passe après la guerre, quand l'OTAN a gagné. Et c'est ça qu'il faudrait regarder. En Yougoslavie c'est une catastrophe. On a semé la haine partout. Les médicaments se vendent par plaquettes sur le trottoir. On a fait alliance avec la mafia. Le Kosovo est devenu la plaque tournante de tous les trafics. En Irak, où c'est pas l'OTAN officiellement, mais enfin bon, c'est la même chose. Le pays est ramené à l'âge de la pierre. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a même pas d'essence pour les Irakiens. On a choisi les scientifiques en masse. En Afghanistan, contrairement à la version anti-musulmane qui nous a été présentée, c'est une catastrophe. Karzai, l'employé du NOCAL, de la multinationale US, règne sur quelques kilomètres carrés. Il a fait alliance avec des seigneurs de la drogue et le trafic de la drogue a explosé en Afghanistan à cause de la CIA et grâce à la CIA. Et en Afghanistan, on a les soi-disant libéré les femmes afghanes. Je m'excuse, Karzai a fait passer une loi qui fait qu'on peut marier une petite fille à 9 ans et que le viol conjugal est légitimé. Donc où est le progrès ? Il faudrait quand même qu'on sache de quoi. Et en Libye, c'est la mafia. On voit ce qui se passe. Il y a une loi qui vient d'être prise comme quoi quelqu'un qui disait qu'avant c'était mieux, il va en prison à perpétuité. Donc l'OTAN pour la démocratie, c'est de la rigolade. Et la vraie question que j'espère qu'on pourra poser ce soir, c'est à quoi sert vraiment l'OTAN ? Quels sont ces véritables objectifs ? M. Dulles et les responsables des États-Unis ont reconnu que tout ce qu'ils racontaient et qu'ils terrorisaient mes parents, moi je me souviens dans les années 50, quand on parlait de la Hongrie ou d'autres, on allait vite au supermarché et on faisait des provisions de farine, de chocolat et de sucre. Et on a terrorisé la population européenne. Les Russes vont vous attaquer. Mais lisez simplement les déclarations de M. Dulles et des responsables des États-Unis. Ils ont bien dit qu'ils savaient qu'il n'y avait aucun danger, mais que c'était nécessaire pour des raisons stratégiques, pour implanter l'OTAN comme moyen de domination de l'OTAN. Beaucoup de ces guerres ont évidemment pour effet collatéral ou peut-être pour cause première la nécessité d'obtenir des contrats de reconstruction pour des économies qui saturent chez elles. Ça, ça me semble tout à fait évident. Puisque dans nombre de ces conflits, la destruction des infrastructures civiles passe avant tout le reste. En Serbie, le cas est flagrant. On a détruit 9 blindés et pratiquement toutes les infrastructures civiles. 9 blindés. Michel Collomb, Michel Collomb. J'ai été accusé d'angélisme bétifiant et d'autres gentillesses. Je voudrais répondre qu'à mon avis, ce qui est bétifiant, c'est quand on nous raconte une version cinéma, de propagande de l'OTAN, ou qu'on nous fait croire que l'OTAN, ça dépend du caractère de Bush ou d'Obama ou de Nixon, alors que ce sont des employés, et que les choses sont à un niveau beaucoup plus profond. Et Frédéric Tadéi, je voudrais revenir à la question que vous avez posée au début, en disant que l'OTAN, finalement, c'est des démocrates ou c'est des salauds. Non, non, vous avez été comme ça. Vous avez été beaucoup plus polis. Mais justement, le problème, c'est qu'à mon avis, vous êtes plutôt quelqu'un de bien et beaucoup trop poli. Et je voudrais vous inviter, et un peu tout le monde en fait, à se mettre dans la place du salaud. Je veux dire que si on comprend l'OTAN, qui est un instrument de quelque chose, il faut se mettre à la place des salauds qui gèrent ce quelque chose. Et je suis d'accord sur un point, c'est que la guerre est au fond la continuation de l'économie. Et que pour comprendre à quoi sert l'OTAN, il faut comprendre dans quelle situation économique on est maintenant. Et donc, je crois qu'il faut faire le lien avec tous les mouvements sociaux qui se passent en Europe, en Grèce, en France, etc. Toute l'inquiétude au quotidien des gens, parce qu'au fond, c'est le même problème. A savoir que, quand vous êtes un bon salaud, et que vous gérez l'économie, quand vous faites partie du 1%, c'est encore moins, mais enfin bon, on va pas chipoter, qui décide sur le sort de l'économie et des richesses, quelle est votre stratégie efficace ? C'est de faire travailler les gens le moins cher possible, en les mettant en concurrence, en comprimant les salaires. Ça peut se faire en faisant travailler les vieux plus longtemps, ça peut se faire en important des immigrés, en veillant qu'il n'y a pas de droits, ça peut se faire en plongeant les jeunes dans la précarité. Bref, on va se retrouver devant, d'un côté, des bénéfices de multinationales qui ont explosé, et de l'autre côté, la majorité de la population qui sait pas de quoi demain sera fait, et si leurs enfants auront un emploi, il y a un avenir. Et ça, c'est le fin du fin du système dans lequel on vit, avec le problème, c'est que quand tous ces gens, ils ont fait ça, qu'ils ont bien appauvri ceux qui travaillent pour eux, à qui ils vont vendre ? C'est ça quand même l'origine fondamentale de la crise, à qui ils vont vendre ? Alors, on s'en sort dans le système qui nous gouverne, dans l'élite qui nous dirige et qui n'a pas été élue, on s'en sort en disant, bon, on va exporter les capitaux, on va aller mettre les capitaux dans le sud, ça rapporte, et ça permet effectivement de piller les matières premières, et de laisser les populations dans la pauvreté, ça permet de contrôler la main-d'oeuvre, et de faire travailler les gens aussi pour des bénéfices, ça permet de contrôler les zones stratégiques, etc. Et donc, on se retrouve avec des multinationales du Nord de plus en plus riches, et des pays du Sud de plus en plus pauvres. Et le point où ça mène à la guerre, c'est qu'évidemment, ça provoque des résistances, des résistances des populations, qu'il s'agit de briser, donc toutes les guerres de l'OTAN, je l'insiste, sont des guerres économiques, des guerres de pillage, et ensuite, ça provoque des résistances aussi des rivaux. Parce qu'on a une raison de dire que l'OTAN, c'est l'instrument des États-Unis, qui effectivement, essaye de faire payer par les Européens et les autres, les guerres qui leur permettront à eux, États-Unis, de dominer le reste du monde, y compris d'écraser les Européens et tout le monde. Et ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, La stratégie du chaos dont vous avez parlé, c'est d'éclairer la dimension des États-Unis maintenant, qui est effectivement une stratégie globale pour dominer le monde, pour faire en sorte que l'Afrique, l'Amérique latine, ça c'est plus difficile, et l'Asie, leur reste soumise. Et effectivement, le problème des États-Unis maintenant, c'est que c'est une puissance économiquement et politiquement déclin. Donc militairement, effectivement, ils n'ont plus les moyens de gagner cette guerre en Irak et en Afghanistan. Et comment ils s'en sortent alors ? Ils s'en sortent par la stratégie du chaos. Et il faut bien voir que l'ennemi fondamental de cette guerre globale des États-Unis, c'est la Chine. La Chine qui est la puissance montante, la Chine qui le résiste, la Chine qui développe un marché, qui a sorti 400 millions de gens de la pauvreté, et qui surtout devient un partenaire pour l'Afrique, pour l'Amérique latine. Et vous avez maintenant, le monde a complètement changé. Le monde, c'est un commerce sud-sud. Et la grande bataille, elle se joue effectivement dans l'Asie indienne. On a raison de dire que les États-Unis déplacent toutes leurs forces là-bas, mais pourquoi ? C'est contre la Chine. L'Afghanistan, c'est pour encercler la Chine. Et quand vous regardez l'océan Indien, c'est justement... On parle en général des pays et on ne parle pas des océans. Dites-en vite parce qu'il nous reste juste quelques minutes. Dernier mot. Quand vous regardez toutes les explosions de l'océan Indien, les États-Unis essayent de briser cette ligne sud-sud entre l'Afrique et la Chine pour isoler la Chine. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je veux dire, maintenant, il paraît que vous êtes redevenu un pays normal avec un président normal. La seule conclusion que des gens normaux peuvent tenir, c'est qu'il faut dissoudre l'OTAN, sortir de l'OTAN, parce que ce n'est pas des démocrates, c'est une association de criminels. Merci.